Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on en a su un peu plus sur Throne of Feltrain hier lors de la présentation de Magic the Gathering au Sanjiro Comic Con. Mark Rosewater qui a tenu, qui a fait une présentation là-bas. Donc, on en a su un peu plus sur Throne of Feltrain et les changements qu'il apportait à Magic the Gathering. Tout d'abord, on a vu des nouvelles images de Throne of Feltrain. Bon, c'est pas Caldain, parce que c'est Eldrain, le realm. Donc, j'étais dans le champ. Puis, il semble pas qu'il y ait de snow cover. Donc, j'étais dans le champ encore. Par contre, ça n'empêche pas que j'ai beaucoup d'enthousiasme pour cette nouvelle série. Sur le site de Magic the Gathering, ça résume un peu la conférence qu'il y a eu au Comic Con. Les Fairy Tales des frères Grimm, avec un peu de Camelot, de chevalerie, comme on peut voir là. Lady of the Lake avec ce qui est une réplique d'Excalibur, j'imagine. Ou la maison en pain d'épices. Fait que ça va aller chercher. Ça me fait beaucoup penser, peut-être, un peu à l'Orwin, mais avec des Humans, des Lachets Valéry qu'ils ont rajouté. Je pense vraiment que ça va être une série que je vais adorer. Personnellement. Qu'est-ce qu'il va y avoir de neuf? Premièrement, on va regarder les espèces de... Ils ont sorti un frame en deux versions. Des nouvelles cartes. Ça a l'air d'être un storybook. D'après moi, ça va être des espèces de stories. Il aurait peut-être pu reprendre les sagas. Je pense que ça aurait bien fité, mais comme vous voyez à l'écran, les deux frames. Le frame spécial, je vais en parler un peu plus tard, puis le frame standard. Le frame standard qui est à gauche, le frame spécial qui est à droite. On dirait un storybook. J'imagine que ça va être... Il va y avoir une story en lien avec ça. Ça va être ça, les cartes spéciales du set. Un peu comme, c'est ça, les sagas dans Dominaria. Les sagas, j'imagine, auraient pu représenter l'histoire, le storytelling, mais j'aime surtout le frame des cartes spéciales. Je trouve ça vraiment intéressant ce qu'ils ont fait. Je vais faire une transition avec ça. Ils ont annoncé des nouveautés. C'est pas... C'est pas réellement des nouveautés, parce qu'ils ont fait des tests avant. Il va y avoir plus qu'une sorte de booster maintenant. Il y a les Draft Booster, qui est le booster qu'on connaît déjà. Il y a le Thème Booster, qu'on a vu apparaître récemment, qui est d'une couleur. Puis ils vont sortir... Le Collector Booster. Le Collector Booster, ce n'est pas la première itération du Collector Booster. Ils en ont sorti dessus avec les certes de Ravnica. Guild of Ravnica, Allégeance, puis je pense aussi Wardress Park. Mais c'était disponible en édition super limitée, genre juste aux États-Unis, puis au Japon. C'était relativement dur à avoir. C'est quoi la différence entre... Ben le Draft Booster. C'est le booster qu'on connaît. Une rare, trois, une commune, dix communes, une LAN. Le Thème Booster, c'est une à deux rares mythiques, 33, 34 communes, une commune, plus une reference card. Le Collector Booster, c'est lui qui change pas mal. Il est plus dispendieux d'eux. Il va coûter à peu près quatre à cinq fois le prix d'un booster normal. Il parlait de 20 à 25 dollars US, dépendamment des magasins. Fait qu'on sait qu'un booster en canadien, c'est 5 dollars. Ben, ça va peut-être aller chercher 30-35 piastres pour un Collector Booster. Fait que c'est sept fois le prix à peu près. Encore là, il n'y a plus de MSRP. Donc, je ne sais pas si ça va être disponible en boîte. J'ai hâte de voir. Est-ce qu'il va y avoir des boîtes de Collector Booster, un peu comme des Mythic Editions qui ont fait avec les Mythic Editions ? Probablement. Ils vont probablement coûter aussi trois ou quatre fois le prix d'une boîte normale. J'ai hâte de voir. Dépendamment du prix, on va peut-être regarder pour en ouvrir une sur la chaîne. Collector Booster, tu as une rare ou une Mythic avec Extended Art. Il amène dans la série les Extended Art, comme les Boxstoppers d'Ultimate Master, puis les Borderless Planeswalker, comme dans les Mythic Editions. Fait que c'est tout des tests qu'ils ont fait avant qui, là, mettent en set, dans le set, dans les Collector Booster. Puis, comme vous avez vu tantôt, l'espèce de carte spéciale qui représente l'habilité du set, le Storybook, on va l'appeler comme ça, avec les deux frames. Fait que dans les Collector Booster, tu vas avoir, voyons, une rare ou une Mythic avec l'Extended Art, une rare ou Mythic Foil, neuf communes ou un commune Foil, tu vas avoir trois cartes à spécial frame, un Foil Token, puis une autre carte qui appelle Ancillary, qui est connectée au set, mais qui n'apparaît pas dans les Booster Draft. C'est une Poux, mettons, ça peut être soit la Boyabox, ou une carte des Planeswalker Decks, ou des Brawl Decks. Spoiler alert, je vais en reparler un peu plus tard. Puis, tu as un Token Foil, ce qui est intéressant. Évidemment, on revient avec les Planeswalker Decks à nouveau. Puis, ils introduisent des Brawl Decks. Brawl is back. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont ramené Brawl. En fait, je ne sais pas pourquoi ils ont ramené Brawl. Ils avaient lancé Brawl avec Dominaria, ça a plus ou moins bien été. Là, O-Breaker a pris beaucoup, beaucoup de place, de popularité, pas de place, de popularité. Nous, notre format monarque, qui ressemble un peu, commence à prendre à l'empereur. On en parle de plus en plus. Le monde s'intéresse de plus en plus à ce format-là aussi. C'est plus local, mettons. Mais, je pense que Brawl va venir feeder cette crowd-là. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il va peut-être avoir une alternative de Brawl qui va lever. En tout cas, il va avoir quatre decks de Brawl différents, avec sept cartes uniques par deck. Avec des mécaniques uniques pour Brawl qui, j'imagine, vont peut-être intéresser les joueurs d'O-Breaker ou Dominaria. Fait qu'il va avoir des Brawl decks. Ils reviennent encore avec les bundles. Pareil comme ceux-là de Core 2020. Donc, 10 boosters, 20 basic land foils, 20 regular foils, une promo card, puis le spin down avec la boîte. Les promo packs, encore, avec les quatre cartes comme on a connu avec le 2020. La Boyabox Promotion. Quand tu achètes, il y a une promo foil, puis un collecteur booster. Ça, c'est super intéressant. Fait qu'avec la Boyabox, tu vas avoir un collecteur booster. Je pense que ça va augmenter. Bon, peut-être que les boîtes vont se vendre plus cher aussi. Puis, je pense que ça va augmenter l'attirance de prix hors de l'air des boîtes. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que ça fait pas mal le tour. Il essaie de relancer Brawl. Je m'attends à ce que la thématique, c'est... C'est ça, storytelling ou storybook ou... J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah oui, on sait que Baseball, le prochain set, ne se passera pas sur Eldraine. Ça va être un autre set. Un autre plane, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va s'en aller. On va commencer par apprécier Eldraine. Puis, voir quelles vont être les thématiques. Est-ce qu'on va retrouver une thématique un peu plus tribale, comme l'horwin Shadowmour. Ou... J'avais bien aimé dans les lands, les dual lands. Où est-ce que si t'as une fille, elle rentre pas tapée, si t'as un elf... Tu sais, bon... Les tribal lands, je les avais beaucoup aimés. Je pense que ça pourrait être une, pas pire... Réimprimer sur l'eau ou en réimprimer d'autres avec les tribus qui vont être plus dominantes. Fait que là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez, toujours. Si vous avez des idées, des commentaires, des infos. Des infos, partagez ça avec nous. Qu'est-ce qui nous attend avec Throne of Eldraine? Euh... C'est quoi l'espèce de carte storybook? On... Si on va... Voyons. Euh... Qu'est-ce que vous pensez que ça va être? Ça va-tu ressembler au saga? Ça va-tu être des personnages spéciaux? Parce que dans la petite boîte en bas, il y a de la race power and toughness. Euh... Est-ce que vous êtes contents? Euh... Des borderless trains walkers, puis des borderless... Des full art trains walkers, des borderless cards... Euh... Moi, des tokens full, je suis content. Surtout les nouveaux tokens, je les trouve assez beaux. Fait que... Hey, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-bas. Moi, je vous retiens pas plus longtemps. C'était juste un petit résumé de ce qui s'était passé à San Diego Comic-Con hier. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada